Bienvenue sur Téléplastique, l'émission qui vous emballe depuis 50 ans. Parmi nos objets cultes, la fameuse bouteille d'eau. Brillante, transparente, ultra légère, l'essayer, c'est l'adopter. On risque pas de le casser, puis on tombe, et puis y'a pas de bouteille à rendre. Terminer le verre fragile et coupant, place aux produits souples et super résistants. Pour la sécurité de bébé, choisissez sans hésiter ce biberon tout en plastique. Le plastique a envahi notre univers. Toutes ses qualités font que c'est maintenant un matériau noble. Autre produit phare, l'emballage alimentaire. Idéal pour vos petits plats. Ce véritable bijou de technologie n'a pas fini de vous coller à la peau. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie. Pau de yaourts, bidons, bouteilles, engrenages, outillages, bâtiments, téléphones et même visages de rechange. Qu'est-ce qui n'est pas en matière plastique aujourd'hui ? Après 70 ans d'utilisation effrénée, le plastique n'a plus rien de fantastique. Depuis 1950, plus de 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites par l'humanité et plus de 5 milliards ont fini dans des décharges et dans la nature. Aujourd'hui, la terre étouffe sous les déchets. Catastrophe pour notre environnement, c'est aussi une menace pour notre santé. Au contact de nos aliments, le plastique libère des substances chimiques. Parce que finalement, tout ça, ça ne vient pas pénétrer l'aliment et avoir un effet sur la santé de ma famille. Tant qu'on ne sera pas capable de dire que les produits d'emballage sont exempts de toute influence sur nos hormones, on ne pourra pas dire que nous ne sommes pas des cobayes. En France, dans certains villages, le plastique des canalisations contamine aussi l'eau potable. C'est cancérigène, que ce soit à long terme ou pas, c'est cancérigène. Donc voilà, point, le problème, il est là. On a beau les trier, tenter de les recycler, on ne se débarrasse jamais complètement des plastiques. Dans la nature, ces montagnes de déchets se fragmentent en milliards de particules microscopiques qui contaminent tous les organismes vivants. Ces toutes petites particules de plastique peuvent être directement ingérées par les moules qui sont juste à proximité. L'autre danger, c'est que nous, ensuite, on va manger ces petites particules de plastique. Le plastique ne se solubilise pas. Il se fragmente sur un temps très long qui va durer plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. L'exposition au microplastique est une bombe à retardement dont la science commence seulement à mesurer les effets. Mais alors, faut-il craindre une future catastrophe sanitaire ? Si on ne sait pas encore si le plastique tue ou tuera, est-ce qu'on a besoin d'attendre pour en tout cas appliquer des principes de précaution qui, en plus, ne touchent pas que l'homme mais aussi la santé de la planète ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les filles, vous venez m'aider, s'il vous plaît ? On va mettre le froid par là pour que papa, il puisse ranger. Ça va dans les placards. Ça, c'est le truc du froid, si j'ai bien compris. Oui. Tout ça, c'est le froid. Comme après chaque retour de course, c'est le grand déballage pour Pauline et sa famille. Mais avant de ranger, il faut d'abord tout déplastifier. Alors ça, plastique, poubelle. La main dans laquelle, la verte ou la jaune ? Celle de droite, Zoé, la verte. Concrètement, on a toujours la cuisine qui déborde de plastique. À chaque fois qu'on déballe les courses, c'est assez affolant. Donc en gros, je pense qu'en fait, on a à peu près 80% de nos courses ou même 90%. C'est vrai que c'est affolant, mais il y a du plastique absolument partout. C'est notre quotidien, en fait. C'est dans notre vie de tous les jours. Moi, j'ai grandi avec ça, les barquettes en polystyrène en dessous, filmées sur le dessus. Le poulet, la dinde. Oui, oui, depuis que je suis né, je vois ça. Globalement, on s'y fait et on n'y fait même plus attention. On achète mécaniquement sans réfléchir véritablement à ça. Difficile d'échapper à ces emballages plastiques qui recouvrent tout, même les produits issus de l'agriculture biologique. Alors ça, c'est quand même assez fort parce qu'on achète du bio, mais on achète de l'emballage plastique avec. Ce qui est quand même, comment dirais-je, contradictoire finalement. Mais la vie fait aussi qu'on va essayer de manger sain, mais pratique. On manque de temps pour faire ses courses parfois, ou peut-être que le week-end, on se dit, on a travaillé comme des fous toute la semaine, on a envie de profiter de notre famille. On n'a pas envie de passer deux, trois heures ou aller en plusieurs endroits pour aller chercher. Donc on va la faciliter aussi. Mais si on se pose un peu la question, est-ce que finalement tout ça, ça ne vient pas pénétrer l'aliment et avoir un effet sur la santé de mes enfants, la santé de ma famille, la santé de mes proches qui viennent manger à la maison, je ne sais pas. Des fruits et des légumes dans du plastique, symbole d'une véritable passion de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution pour cet emballage. Dans ce supermarché, des efforts sont faits pour tenter de limiter son usage. Mais le plastique reste encore omniprésent dans les rayons, ce qu'un des responsables de l'enseigne n'a pas de mal à justifier. 60 ans d'habitude du plastique. Vous avez un consommateur qui s'est habitué à ça, à cette praticité du produit. Une praticité à l'achat pour un client qui ne voudrait pas passer par la pesée. Et ils permettent surtout d'afficher un prix rond. Un prix qui va vous attirer, qui va vous dire que, avant de peser, je connais le prix. Et ça, c'est ce qui attire le consommateur. Dans la grande distribution, l'emballage plastique reste un argument marketing pour vendre des produits toujours plus faciles à préparer. Du prêt-à-manger dont les consommateurs ne pourraient manifestement plus passer. Ce type de pommes de terre sont micro-ondables. C'est un peu un plat tout préparé. Et ces pommes de terre répondent à un besoin. Un besoin qui est né, mais de 60 ans. C'est un besoin qui est né de praticité. La transition que l'on a à faire, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, non seulement pour les producteurs, mais ça va prendre du temps pour les consommateurs de nous remettre tous en cuisine, de s'habituer à une pomme de terre que l'on va devoir faire cuire à la vapeur, de s'habituer à rééplucher les pommes de terre. C'est nous tous qui avons créé ce monde dans lequel le plastique est devenu nécessaire. Consommateurs, producteurs et distributeurs, nous serions tous complices de cette plastification à outrance. Depuis sa généralisation dans les années 50, aucun autre matériau n'a su le détrôner. Le plastique a été un matériau fantastique pour l'emballage des aliments parce qu'il protège l'aliment de tous les facteurs de dégradation, l'humidité, l'oxygène, etc. Il a des propriétés barrières. Mais aussi parce qu'il est léger, c'est-à-dire que quand on va faire ses courses, on n'a pas envie d'en revenir avec une brouette. Donc du coup, ce plastique a pris énormément de place. Parce qu'on n'imaginait pas une seconde qu'il allait se comporter différemment des autres matériaux que l'on utilisait jusqu'à présent. Du polyéthylène terephtalate pour les bouteilles d'eau minérales. Du polypropylène pour les emballages micro-ondables. Du polystyrène dans les gobelets ou les barquettes de viande. Sur le marché, il n'existe pas un plastique, mais des plastiques. Et s'ils portent des noms aussi compliqués, c'est parce qu'ils sont tous issus du monde de la chimie. A l'origine de la plupart des plastiques, il y a du pétrole. Après de multiples réactions chimiques, cet hydrocarbure est transformé en molécules simples, les monomères. Assemblés les uns aux autres, ils forment des polymères. Le styrène donnera ainsi le polystyrène, le propylène, le polypropylène, l'éthylène, le polyéthylène, et ainsi de suite. Quand on a une matière qui commence par poly, on a toutes les chances du monde d'avoir affaire à un matériau plastique, et donc un matériau polymère. Et ces chaînes de polymères ont la capacité de s'assembler aussi entre elles pour former une structure tridimensionnelle, solide, et c'est ce qui donne la résistance du plastique en trois dimensions. A cette structure de base, les industriels ajoutent des additifs pour rendre les plastiques colorés, plus souples, ou encore résistants aux rayons UV. Problème, ces additifs et les monomères, les molécules de base des plastiques, peuvent migrer dans les aliments. Vous avez plusieurs facteurs qui vont influencer la migration d'un composé ou des additifs dans l'aliment. Vous allez avoir le temps de stockage, qui va être important, vous allez avoir la température de stockage, mais vous avez aussi la température de réchauffage, c'est-à-dire plus vous allez chauffer un aliment, plus il va y avoir une possibilité de migration dans l'aliment, et aussi la composition de l'aliment. Les consommateurs sont le dernier maillon de la chaîne, et vont se retrouver avec une quantité de molécules qui se retrouvent dans leur organisme, mais dont on ne connaît pas les conséquences. Pierre Souvet dirige l'association Santé Environnement France. Il alerte depuis longtemps sur les dangers des plastiques pour la santé. Nous lui avons demandé d'évaluer les risques pour Pauline et sa famille. Première leçon, apprendre à identifier les plastiques selon leur numérotation. Les plastiques, en fait, sont numérotés de 1 à 7. Et au dos de chaque emballage, il y a un petit triangle numéroté à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fonction de ce numéro, on sait quel est le plastique en question. Donc là, on tourne, en général, c'est au dos, et on cherche. Alors, ce n'est pas facile. Il me semble voir, là, ici, un triangle, on dirait que c'est un 6. Et en effet, il y a écrit PS, c'est polystyrène. Il ne faut surtout pas chauffer le polystyrène, parce qu'un des contenants de styrène est carcérigène, donc, évidemment, ce n'est pas très bon. Quel effet ça peut avoir quand on a la viande au réfrigérateur ? Eh bien, sur ce produit-là, on a très peu d'études du passage vers les aliments. La durée de contact compte beaucoup. Donc, plus la durée de contact va être longue, plus le risque va augmenter. Ne le gardez pas trop longtemps si vous ne pouvez pas le transvaser. Au total, il existe 7 catégories principales de plastique sur le marché, avec des niveaux de toxicité différents. Parmi les plastiques au contact de nos aliments, mieux vaudrait en privilégier certains, comme le numéro 2, le polyéthylène haute densité, utilisé dans les bouteilles de lait. Le numéro 4, le polyéthylène basse densité, que l'on trouve dans les films étirables. Et le numéro 5, le polypropylène, qui sert à la fabrication des emballages micro-ondables. Mais pour ce dernier, son niveau de toxicité pose question. Je pense que ça, c'est du polypropylène, parce que c'est ce qu'on vous autorise à chauffer dans le micro-ondes. Et si on regarde, on cherche ces numéro 5, 5 PP polypropylène. Donc celui-là est autorisé, considéré comme pas très agressif. D'accord. Et puis, il y a une étude de l'Institut national de la consommation sur la moussaka, qui a montré qu'en fait, de ce polypropylène vers la moussaka, même à froid, il passait des huiles minérales. Alors, huile minérale, ça fait joli, mais en fait, c'est des huiles qui peuvent être utilisées comme lubrifiant pour moteur. Or, ça peut avoir une toxicité hépatique. Alors évidemment, les doses sont très très faibles. Donc si vous mangez une fois ça, vous n'allez pas avoir de soucis. Mais le problème, c'est qu'il y a ça, plus ça, plus ça, tout un cocktail d'effets chimiques dont c'est pas grand-chose, en fait. Et il est presque impossible d'échapper à cet effet cocktail, car les plastiques sont présents partout. En plus des emballages alimentaires, on en trouve dans la plupart des récipients, dans les ustensiles de cuisine et même dans le revêtement de certaines poêles antiadhésives. On a un problème avec les casseroles antiadhésives. Donc avant, elles contenaient un produit extrêmement toxique, ce qu'on appelle un perfluoré, mais ça a été remplacé par des cousins. Il y a de grosses incertitudes qui persistent puisque c'est la même famille. Donc la priorité, c'est que la poêle soit pas abîmée, pas faire chauffer trop, parce que plus ça va chauffer, plus la libération de ces perfluorés peut se faire. Il y a des poêles qui libèrent pas ces produits toxiques. L'inox, s'il est en bon état, c'est inerte. Et la fonte aussi. Donc il y a des alternatives. Il faut les utiliser. Ces plastiques directement en contact avec les aliments pourraient donc être toxiques. Pourtant, avant de commercialiser ces emballages alimentaires, les industriels doivent leur faire passer des tests de migration. C'est le rôle de ce laboratoire agréé par l'Etat. Alors on va tester ce plat-là, c'est du PET. Pour les emballages destinés aux micro-ondes, ces tests consisteront par exemple à les exposer à de fortes températures sur une longue durée. Des conditions d'utilisation extrêmes pour s'assurer que la dose de molécules chimiques retrouvées dans l'aliment ne dépasse pas les seuils autorisés. Il existe des normes qui évaluent la quantité de plastique qui peut se retrouver dans l'aliment. Donc on sait que ce n'est pas inerte, on sait qu'il y a une partie, une fraction de ces molécules qui vont se retrouver dans l'aliment et on met un seuil qui est tant de milligrammes par unité de surface ou de volume de l'aliment. Puisque les interactions entre le plastique et les aliments semblent inévitables, des seuils réglementaires sont fixés par les agences sanitaires. Mais sont-ils suffisamment protecteurs pour les consommateurs ? A priori, ce n'est pas toxique, vous n'allez pas être malade tout de suite après avoir consommé du plastique. L'inconnu, c'est par rapport à des effets un petit peu plus long terme, c'est-à-dire qu'une accumulation de petites doses, jusque-là suggérée comme étant inerte, n'ayant aucun effet, on se rend compte qu'il y a des effets de perturbations hormonales qui peuvent avoir des effets à long terme et même transgénérationnels. Décomposer du plastique dangereux, même à très faible dose, c'est l'histoire d'un scandale sanitaire, l'affaire du bisphénol A. Des scientifiques affirment que le bisphénol A présent dans la composition des biberons en plastique depuis 40 ans a des conséquences sur l'équilibre hormonal de l'homme. Chez l'animal, les risques sont avérés. Léger, transparent, incassable, et si le biberon en polycarbonate était aussi dangereux pour bébés ? Durant des décennies, des générations de bébés ont été exposés à cette molécule utilisée dans la fabrication du polycarbonate, le plastique des biberons. Mais c'est l'ensemble de la population qui est touchée. Récipients alimentaires, revêtements intérieurs des canettes et des boîtes de conserve, tickets de caisse, à l'époque, personne ne peut échapper au bisphénol A. 90% à 95% de la population était effectivement imprégnée de ce bisphénol A, alors à des basses doses, avec le problème que les basses doses peuvent avoir des effets toxiques. C'est à la fois un perturbateur endocrinien, donc perturbateur endocrinien typiquement, c'est souci de reproduction, problème de développement des organes reproducteurs chez les enfants, par exemple, et puis on le suspecte de plus en plus d'avoir aussi des effets de perturbation du métabolisme et typiquement d'être associé avec des pathologies très très classiques dont on entend souvent parler comme l'obésité ou le diabète de type 2. Il peut se passer plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant de déclencher une maladie parce que le moment d'exposition à ces molécules perturbatrices est extrêmement important. On a des phases de vulnérabilité dans notre vie, le développement fétal, la petite enfance, la puberté en sont des exemples. Donc si on est exposé à ce moment-là, on va être plus sensible à développer peut-être certains types de maladies. On va peut-être avoir une incidence accrue pour la génération des enfants qui ont été élevés au biberon bisphénol, mais ça, il va falloir attendre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir établir ces conclusions. Les effets nocifs du bisphénol A sont identifiés au milieu des années 90. Mais il faut attendre 2011 pour que l'Union européenne interdise cette substance dans la fabrication des biberons. En 2015, la France décide d'aller plus loin. La France est le deuxième pays d'Europe après le Danemark à interdire le bisphénol A dans les contenants alimentaires. Les industriels ont jusqu'au 1er janvier pour remplacer le bisphénol. Alors ils cherchent, testent les effets de nouvelles substances, mais les délais seraient trop courts. Pour remplacer le bisphénol A, certains industriels se tournent alors vers d'autres molécules de la même famille. On va remplacer ce bisphénol A par d'autres bisphénols dont on connaît moins la toxicité. Mais quand on regarde vraiment la structure chimique du bisphénol A et par exemple du bisphénol F ou du bisphénol S qui sont utilisés comme alternatives, eh bien celles-ci sont très proches. À l'École nationale vétérinaire de Toulouse, des chercheurs se sont penchés sur ces alternatives au bisphénol A. Ils ont administré des doses équivalentes de bisphénol A et de S à des animaux pour étudier l'élimination de ces molécules par le foie. Alors le foie, c'est un organe qui nous protège, c'est la porte d'entrée dans l'organisme pour toutes les substances que l'on ingère. On voit que 77% du bisphénol A qui est ingéré va être absorbé au niveau du tube digestif et on voit que là, seulement 0,5% du bisphénol A qui a été ingéré va atteindre la circulation générale puisque la quasi-totalité a été détruite, inactivée par le foie. Pour le bisphénol S, la totalité atteint le foie, mais le foie est moins efficace pour inactiver le bisphénol S. La quantité de bisphénol S qui atteint la circulation générale est 100 fois plus élevée que la quantité de bisphénol A qui est passée dans la circulation générale. Une fois dans la circulation sanguine, ce bisphénol S persiste plus longtemps dans l'organisme. Soupçonné d'être lui aussi un perturbateur endocrinien, ce substitut pourrait s'avérer plus toxique que son cousin, le bisphénol A. En remplaçant le bisphénol A par le bisphénol S, on a augmenté l'exposition de nos organes à une substance qui est potentiellement dangereuse. On a toujours l'impression finalement d'avoir un train de retard par rapport à ce qui est mis sur le marché. Et donc c'est un travail qui est sans fin et c'est pour ça qu'il faudrait modifier la façon de réfléchir et de se dire que ce travail-là devrait être fait en amont. Le problème actuellement, c'est qu'on ne raisonne que sur nos peurs, sur ce que l'on sait et sur les dangers et pas sur ce qu'on ne sait pas. Donc du coup, on va préférer interdire une substance dont on connaît les dangers quitte à se tourner vers une autre substance tout simplement parce qu'on en sait moins. On joue aux apprentis sorciers. On est exposé à des milliers de molécules et on va en substituer une par une autre et on va regarder ce que ça fait. La réglementation européenne autorise actuellement environ 1000 substances pour fabriquer des plastiques alimentaires. Pour certains scientifiques, le nombre de molécules au contact des aliments serait en réalité bien plus élevé. Car de nombreuses substances qui n'entrent pas dans la formulation d'origine peuvent apparaître lors de la fabrication et du chauffage des plastiques. Ces substances-là, du coup, ne sont pas connues et si on les connaît, on ne connaît pas les effets sur la santé. Tant qu'on ne sera pas capable de dire que les produits d'emballage sont exants de toute influence sur nos hormones, on ne pourra pas dire que nous ne sommes pas des cobayes. En France, dans certaines zones rurales, dérivera en justement le sentiment d'être pris pour des cobayes. Catherine Galou vit dans la Sarthe depuis 22 ans. En s'installant ici, elle n'imaginait pas qu'un jour, une menace pèserait sur sa santé et celle de ses animaux. Un poison contenu dans l'eau. Alors le problème avec cette eau, c'est qu'on a du chlorure de vinyle qui est présent dans nos canalisations, donc qui arrive dans notre eau de consommation et que ce soit nous ou nos animaux, ils consomment du chlorure de vinyle. Le chlorure de vinyle monomère ou CVM, un produit chimique très volatil présent dans les canalisations en plastique PVC. Loire-et-Cher, Lotte-et-Garonne, Maine-et-Loire, ces dernières années, plusieurs départements ont été touchés par ces contaminations de l'eau. Et c'est dans les endroits isolés comme chez Catherine que le risque est le plus élevé. Alors on arrive en bout de réseau de canalisation. Donc la canalisation, elle passe sous mes pieds et elle arrive près de chez nous. Donc là, c'est la fin du réseau. Fin de réseau, donc moins de circulation d'eau. Et à partir du moment où cette eau stagne, effectivement, le CVM se développe de plus en plus. L'eau qui arrive chez Catherine circule dans de vieilles canalisations en PVC posées avant les années 80 et qui n'ont jamais été remplacées. Des tuyaux en plastique qui présentent un danger pour la santé. Le souci qui peut être associé à ce type de PVC, c'est qu'il peut relarguer le monomère en partie, le chlorure de vinyle. Et ce chlorure de vinyle, typiquement, c'est un cancérigène. Donc les gens qui sont exposés à ce chlorure de vinyle via des vieilles canalisations ont un risque potentiellement d'exposition qui peut être entretenue sur le long terme parce qu'on va consommer de manière régulière de l'eau du robinet. Dans la Sarthe, des analyses du chlorure de vinyle à la sortie du robinet sont réalisées depuis 2013. Mais chez Catherine, les premières mesures ont eu lieu il y a seulement un an et demi avec des résultats inquiétants. Cette première analyse nous a révélé qu'on avait un taux de CVM de chlorure de vinyle monomère de 1,67. Et logiquement, le taux autorisé doit être inférieur à 0,5. Trois fois supérieur au taux autorisé. On nous dit qu'on a de l'eau potable quand même. On nous dit qu'on a de l'eau potable qui part du château d'eau, que les analyses sont bonnes, etc. Mais c'est après le château d'eau que ce CVM apparaît. On fait confiance mais à un moment donné quand on reçoit des résultats comme ça, c'est vrai qu'on s'inquiète énormément. Puis on n'a plus envie de boire de l'eau du robinet et puis on attend que quelque chose soit fait pour que ce soit amélioré, que quelque chose évolue. Neuf mois après ses premières analyses, la municipalité se décide à réagir et installe un système de purge pour empêcher l'eau de stagner. Un faux espoir pour Catherine. De nouveaux prélèvements ont depuis révélé que le chlorure de vinyle dans son eau courante dépassait une fois sur deux les normes autorisées. C'est des résultats en demi-tarde. Un jour c'est bon, un jour c'est pas bon, ce qui veut dire qu'on sait jamais, on ne sait pas. Exposé pendant 14 ans à cette eau du robinet, Catherine s'inquiète aujourd'hui des effets sur sa santé. On en a bu pendant un certain temps sans savoir, en ignorant complètement que c'était une eau qui n'était pas bonne. On se pose la question est-ce que nous on va avoir vraiment des problèmes de santé, nous qui sommes pour l'instant en bonne santé, les gens qui sont très vulnérables dans le quartier, est-ce qu'eux ne vont pas être impactés d'une façon plus plus dangereuse entre guillemets que nous ? Est-ce que ça va pas les atteindre de façon plus importante ? C'est un vrai danger de toute façon, c'est cancérigène, cancérigène, on n'a même pas besoin d'aller chercher plus loin, c'est cancérigène, que ce soit à long terme ou pas, c'est cancérigène, donc voilà, point, le problème il est là. Si le chlorure de vinyle est classé cancérigène depuis 1987 pour des expositions en milieu professionnel, à ce jour, aucun lien avéré n'a été établi pour des expositions à plus faible dose dans l'eau courante. Par mesure de précaution, Catherine a choisi de ne plus en boire par une seule goutte. On sait que c'est pas la solution de boire de l'eau en bouteille, qu'effectivement, on prend de l'eau qui est stockée dans un plastique, mais suivant la saison, le stockage dans une bouteille plastique n'est pas du tout bon pour la santé, je pense. La seule chose qui puisse résoudre ce vrai problème, c'est de changer les canalisations. Voilà. Dans la région des Pays de la Loire, la Sarthe est le département le plus exposé à cette pollution. Selon l'Agence régionale de santé, environ 5 500 habitants n'auraient pas d'eau potable à cause de ces vieilles canalisations en plastique. Un chiffre largement sous-estimé pour ce comité citoyen. Des riverains qui dénoncent la passivité des pouvoirs publics face à ce risque sanitaire. Une des difficultés pour nous pour traiter cette question des CVM, c'est que c'est pas spectaculaire comme l'incendie de Lubrizol l'année dernière. Je trouve ça dramatique qu'on soit comme ça, laissé à l'écart. C'est ce que tu n'as jamais été analysé ? Jamais. Depuis 2005 que j'habite cette maison, aucune analyse. Mes 2 voisins les plus proches ont des taux tout à fait anormaux. Et donc je me dis je ne vois pas pourquoi moi je serais épargnée étant sur la même canalisation. Il ne fallait pas paniquer les populations. Oui, ça c'est bien. Non mais c'est un argument qu'on nous oppose que ce soit à l'ARS, que ce soit à les exploitants depuis 5 ans déjà. Quand les gens ne disent rien, on laisse couler, on cache, on ne dit rien. S'il n'y a pas de bruit, on ne fait rien. et s'il y a des gens qui commencent à réagir, là effectivement, ça dérange un peu plus. On réfléchit à refaire une route, une rue, à fleurir les bacs à fleurs. Tout ça, je m'en fous. Il n'y a rien de plus important que la santé de chacun et ça doit être la priorité absolue. D'après le code de la santé publique, nous sommes tous censés avoir de l'eau potable à nos robinets, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Dans ce dossier, les autorités auraient-elles tardé à réagir ? Malgré nos demandes répétées, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et la Direction générale de la santé ont refusé nos demandes d'interviews filmées. Seuls les nouveaux élus de la communauté de communes ont accepté de répondre à nos questions. Un chantier doit débuter dans les prochains mois pour remplacer 60 kilomètres de canalisation. On prend ce problème au sérieux, très au sérieux et comme je vous dis, c'est un problème qui, pour moi, doit aller vite. Et pourquoi ne pas avoir réagi avant ? Alors là, je n'étais pas là avant. Je pense qu'il y avait certainement un problème de financement. En tant qu'élu, ça va représenter 3 600 000 euros d'investissement au niveau de la communauté de communes financés à 50 % par l'ARS, l'agence régionale de santé. On essaye de mettre tout en oeuvre pour avoir un matériau qui dure le plus longtemps possible. Puisqu'aujourd'hui, des canalisations PVC posées à l'époque avec 40 ans de durabilité, on est en général 60 ans après. Je ne vous fais pas de dessin. Globalement, ces canalisations auraient dû être changées depuis longtemps. Maintenant, les nouveaux matériaux font que, normalement, je dis bien normalement, nous n'aurons plus de problèmes à l'avenir avec ce genre de chlorure de vinyle. Et là, justement, vous allez remplacer le plastique par quoi ? Par du plastique. Non, c'est malheureux à dire, mais c'est du PVC, nouvelle génération, qui, lui, normalement, vivra beaucoup plus longtemps dans la durée. En France, les derniers chiffres sur la pollution ou chlorure de vinyle datent de 2010. A l'époque, près de 600 000 personnes étaient exposées à cette eau contaminée. Alors que les preuves s'accumulent sur les dangers du plastique au contact des aliments, une autre menace pèse sur notre santé. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans. L'équivalent d'un camion Ben qui déverserait toutes les minutes l'intégralité de son chargement dans l'eau. Des plastiques qui ne disparaîtront jamais vraiment. Le plastique ne se solubilise pas, comme par exemple le verre ou le métal. Le plastique se fragmente. Le plastique se fragmente, mais une fois qu'il est fragmenté, il n'est pas digéré par les micro-organismes du sol, comme par exemple le papier, le carton, le bois qu'on peut utiliser pour l'emballage. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il se fragmente sur un temps très long qui va durer plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. À l'avenir, notre exposition à ces particules pourrait devenir exponentielle. Une véritable bombe à retardement quand on sait que nous ingérons ces fragments microscopiques qui ont contaminé toute la chaîne alimentaire. à Boulogne-sur-Mer, les amateurs de pêche-à-pied se sont donnés rendez-vous. Mais l'un d'entre eux n'est pas là pour le plaisir. Guillaume Duflo travaille pour l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation. Son objet d'étude, la contamination de la chaîne alimentaire par les micro-plastiques. Eh bien, vous voulez un exemple ici de plastique directement sur un endroit où on a les moules et donc cette fibre plastique, avec les vagues, avec le temps, va pouvoir se décomposer en morceaux de plus petite taille, tellement petits qu'ils forment des micro-plastiques, c'est-à-dire à une taille inférieure de 5 mm et ces toutes petites particules de plastique peuvent être directement ingérées par les moules qui sont juste à proximité. L'autre danger, c'est que nous, ensuite, consommateurs, on va manger la totalité de la moule et donc pouvoir potentiellement manger ces petits particules de plastique. En 2019, l'association environnementale WWF marque les esprits en affirmant que nous avalerions chaque semaine 5 g de plastique, l'équivalent d'une carte de crédit. Ce chiffre fait débat, mais il n'en reste pas moins que nous mangeons et nous défécons du plastique, comme le révèle cette étude autrichienne publiée en 2018. Les chercheurs ont mené l'expérience sur 8 individus à travers le monde. Européens, Japonais, Russes, tous avaient en moyenne une vingtaine de microplastiques dans leurs excréments. « Quel est l'impact de l'ingestion de plastique sur l'organisme ? » À Lille, Mathilde Boddy et son équipe ont administré pendant plusieurs jours des doses infimes de microplastiques à des souris pour évaluer leurs effets sur l'intestin de ces rongeurs. « Tu peux me montrer à l'écran ? » « Donc si on met les deux images ensemble, ici nous avons les souris contrôle qui n'ont jamais eu de microplastiques dans leur alimentation et de l'autre côté nous avons les souris qui ont des microplastiques dans leur alimentation. On voit des muqueuses intestinales donc on constate qu'elle est épaissie chez les souris qui ont vu des microplastiques par rapport aux souris contrôle. Une muqueuse intestinale épaissie signe d'une inflammation. Puisque nous avons montré que les microplastiques sont toxiques au niveau de l'intestin de la souris on peut supposer que les microplastiques pourraient être toxiques au niveau de l'intestin de l'homme. D'autres études devront confirmer ces résultats. Mais les scientifiques tirent déjà le signal d'alarme. Plus ces particules sont fines plus elles seraient dangereuses pour notre santé. Au fil du temps ces microplastiques en moyenne du diamètre d'un cheveu peuvent se fragmenter encore un peu plus jusqu'à devenir des nanoplastiques de la taille d'un virus. Les nanoplastiques sont plus petits que les microplastiques et au niveau de l'organisme ça a un impact puisque les nanoplastiques sont assez petits pour être dans le sang et donc aller ensuite se distribuer sur l'ensemble des organes de l'organisme. Plus il sera petit plus il aura aussi la capacité d'absorber tous les contaminants qu'il va rencontrer sur son chemin. Donc plus il se fragmente plus il est petit plus il peut prendre sur son dos ces polluants et lorsqu'ils vont être suffisamment petits pour avoir la capacité de rentrer dans nos organes ils seront capables d'y relarguer ensuite des substances qu'ils auront transportées. Le plastique posera un problème de santé publique probablement majeur dans les années à venir car la contamination de notre environnement avec les microplastiques les nanoplastiques elle devient énorme du fait de l'augmentation de la production de ces plastiques au niveau mondial et donc du coup du fait de notre exposition qui va être croissante vis-à-vis de ces nanoplastiques. Aujourd'hui plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Un chiffre qui pourrait dépasser les 600 millions de tonnes en 2025. Un horizon de plastique pour l'humanité. Alors comment faire pour empêcher que ces futures tonnes de déchets ne finissent dans la nature et ne se transforment en fragments microscopiques que nous risquons d'ingérer ? Notre salut passera-t-il par le recyclage des déchets ? Nous sommes dans le département de L'Ain au coeur de la vallée du plastique. Ici se concentrent plus de 600 entreprises du secteur de la plasturgie. Un gisement de plastique qu'il faut sans cesse recycler. sur ce site de 45 000 mètres carrés Johanni Serrand dirige l'une des plus grosses usines de tri des déchets industriels du département. Il est aussi le seul à recevoir les déchets ménagers des environs. Il a accepté de nous faire pénétrer dans cet univers obscur pour comprendre ce que devient le contenu de nos poubelles jaunes. C'est ici que tous les camions arrivent. Les déchets sont vidés ici. Et tout ce qui est recyclé, c'est tout ce qui est bouteille d'eau, canette alu, journaux revue magazine, carton, boîte de conserve. Ici, le camion charge le plastique dans la caisse de chargement qui va permettre de réguler toute la chaîne. 5 000 tonnes de déchets ménagers arrivent dans cette usine chaque année. Des montagnes de détritus dont le tri commence sur ce tapis. Certains déchets comme les boîtes métalliques sont d'emblée écartés. Attention à la tête. Sur cette machine, il y a des petites roues où là, on va enlever tout ce qui est produit dangereux, tout ce qui est briques de verre et seringues. Cette machine sépare aussi les déchets en deux catégories. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les corps creux. Ce sont nos bouteilles d'eau, de lait, de lessive et autres flacons en plastique. De l'autre, il y a les corps plats comme les papiers et les emballages. Et si vous imaginez que tous ces plastiques alimentaires étaient recyclables, vous risquez d'être surpris. sur ce tapis, qu'est-ce qui est recyclable ? C'est les papiers et les cartons. Mais ce qui n'est pas recyclable, c'est tout ce qui est plastique du film, comme ceux-là. Typiquement, un plastique comme ça, pollué comme ça, on ne peut pas le recycler. Un produit comme ça, qui est sale, comment voulez-vous qu'on arrive à le valoriser ? C'est impossible. Typiquement, celui-là, on ne peut pas le recycler. Le problème de ce plastique, c'est qu'il y a deux types de matières sur le même objet. Donc ça, c'est impossible à recycler aujourd'hui. Ces déchets non recyclables seront incinérés pour servir d'énergie à des usines. En France, seulement 29% des emballages plastiques sont recyclés, dont la moitié sont des bouteilles et des flacons. Des tonnes de plastique qui, une fois compactés, seront envoyées en usines de recyclage. Certains plastiques, aujourd'hui, sont recyclables peut-être pas à l'infini, mais les bouteilles d'eau sont recyclables plusieurs fois, 10 fois, 15 fois, c'est sûr. À l'infini, je n'en ai aucune idée. Le recyclage à l'infini du plastique tant vanté par les industriels, ne serait donc qu'un mirage. Théoriquement, on est capable de recycler à l'infini du PET. Donc, les bouteilles plastiques numéro 1, celles-ci sont recyclables à l'infini. Dans les faits, on les recycle une fois, deux fois, après, ça devient un pull. En fait, on n'a pas la technologie pour, mais elle existe. Donc après, c'est une question de moyens. Est-ce qu'on veut se donner les moyens de faire du recyclage ou est-ce qu'on fait juste un leurre en disant on est recyclable ? Mais finalement, c'est juste reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que le plastique, dans une, deux générations, il va se retrouver dans la nature. Mais il y a plus grave les déchets plastiques que l'on ne peut ni recycler ni incinérer. C'est quoi que vous avez en main, là ? Typiquement, ça, c'est un bout de PVC qu'on ne peut pas mettre en incinérateur. On finira en décharge, pas directement dans la terre, mais directement dans des bâches. Les bâches, elles sont en bois ? Elles sont en plastique aussi. Des bâches en plastique pour cacher ces montagnes de plastique que l'on ne veut plus voir, mais qui ne disparaîtront jamais tout à fait. Le problème de ces plastiques qui finissent en décharge, c'est que les décharges, on a l'impression qu'en mettant les plastiques dans un grand trou, les plastiques ont disparu. Or, ce n'est pas le cas parce qu'une station d'enfouissement, c'est un grand trou que l'on a recouvert d'une bâche qu'on appelle géotextile qui est elle-même en matériau plastique. Donc, ça veut dire qu'elles vont se dégrader en même temps que les plastiques qu'elles contiennent. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune raison pour que, dans quelques dizaines ou quelques centaines d'années, on ait cette espèce de réservoir de particules fines de déchets plastiques et qui partent se balader partout, via les sols, les eaux, etc. On a beau les brûler, les recycler, les enfouir au fond des décharges, impossible de se débarrasser de tous ces plastiques. Chaque seconde, plus d'une tonne de cette matière serait produite dans le monde. Et chaque seconde, les plastiques nous asphyxient un peu plus. Un beau soleil d'automne, des sommets enneigés, nous sommes au coeur des Pyrénées ariégeoises. Et ici, contrairement aux apparences, l'air est loin d'être aussi pur qu'il n'y paraît. Tous les 15 jours, ce groupe de scientifiques arpentent ces chemins escarpés avec un but précis, récolter les microplastiques tombés du ciel. Tu fais attention au seau, pas les renverser. Tu poses le sac. Ici, on a les dépôts humides, c'est-à-dire la pluie et la neige qui se sont déposées dans le seau depuis 10 jours. Ce sont à la fois les pluies et aussi tout ce que les pluies ont pu entraîner dans la colonne d'air, dont les microplastiques et d'autres types de polluants. Ces échantillons seront analysés en laboratoire. Un moyen de confirmer les résultats alarmants observés lors des premiers prélèvements. On a démontré il y a un an que lorsque le site était couvert de neige et qu'il n'y avait personne sur la zone, il y avait quand même des dépôts de microplastiques. Et ces dépôts de microplastiques étaient consécutifs à des transports lointains de particules, soit de l'ouest, soit aussi de la péninsule ibérique, voire de plus loin. Et donc, on pouvait retrouver jusqu'à 300 particules de microplastiques par mètre carré par jour, ce qui est un nombre conséquent qui est identique à celui qu'on trouvait aussi dans les grandes villes comme à Paris ou dans les grandes métropoles chinoises. Donc ça, c'est vraiment la démonstration que les plastiques ne connaissent pas de frontières comme beaucoup de polluants atmosphériques. même dans ces montagnes, en théorie préservées de la pollution, l'exposition aux microplastiques est bien présente. Des fragments microscopiques qui peuvent s'infiltrer dans les poumons à chaque inspiration. Ce qui est très mal connu, c'est l'impact sanitaire des plastiques, en particulier les plastiques compris dans l'atmosphère. Certaines particules de plastique ont des formes de fibres, des formes, on va dire, contendantes qui vont irriter le système pulmonaire. Et puis aussi, ils vont transporter des polluants. Et ces polluants vont être peut-être libérés graduellement dans les poumons ou graduellement dans d'autres organes. Et ça, on n'en connaît pas encore l'impact. Charriés par le vent, la neige et la pluie, ces microplastiques finissent par polluer tout l'environnement. Les chercheurs poursuivent leurs investigations en descendant vers la vallée. Ils doivent prélever l'eau d'un ruisseau. C'est à combien de litres d'eau filtrée, là ? 49. 49, OK. Essayez d'avoir un compte rond. On va installer un piège à particules ici qui va permettre de recueillir les microplastiques. En traquant la présence de ces microplastiques dans ce cours d'eau, ils cherchent à comprendre leur cycle dans l'environnement. Ce qu'on sait, c'est que ces microplastiques vont être transportés après vers les grandes rivières. Les grandes rivières vont être transportées dans les océans. Et là, il y a clairement une accumulation, voire une bio-accumulation des plastiques éventuellement dans les poissons qu'on mange ou dans les moules qu'on mange. Donc on a véritablement un cycle atmosphérique des microplastiques. Quelle que soit leur origine, ces microplastiques sont toujours la conséquence d'une activité humaine. Et à la pollution industrielle, s'ajoutent tous les déchets semés sur leur chemin par des randonneurs peu scrupuleux. comme vous voyez ici, ça commence à se déchirer. Puis, ça devient des petits et petits de microplastiques qui vont être transportés d'eau. Et ça prendra longtemps pour se déchirer et ça ne sera jamais complètement détruiée. OK. Au fil du temps, ces particules vont aussi s'infiltrer dans la Terre. À l'échelle mondiale, les sols seraient ainsi jusqu'à 23 fois plus pollués par les plastiques que les océans. La plupart des plastiques vont se retrouver et rester dans l'environnement sur plusieurs dizaines voire centaines d'années. On parle même d'une période qui s'appelle le plasticène, c'est-à-dire une période que retrouveront les géologues dans plusieurs milliers d'années où ils retrouveront des couches sédimentaires qui contiendront encore du plastique. L'ère géologique du plastique a déjà commencé. Après plus d'un demi-siècle d'usage effréné de cette matière, est-il encore possible de faire machine arrière ? Si on commence à penser à l'avenir, alors là, on se dit qu'on a quand même laissé sur Terre un matériau en quantité astronomique sans vraiment trop se pencher sur ce que notre écosystème et nos organismes étaient capables de supporter. Et c'est là où il faut vraiment se poser la question parce que là, la machine est en route donc on ne peut pas la laisser s'emballer. Pour stopper cette course folle, nombreux sont ceux qui aujourd'hui prônent une révolution écologique portée par un slogan le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Il y a 15 jours, Pauline et sa famille croulaient encore sous le plastique. Mais depuis, ils se sont lancés un défi. doucement, 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 doucement. Pour se débarrasser du plastique, ils ont dû changer leurs habitudes de vie. Certains produits industriels ont laissé la place aux faits maison. L'objectif, c'est qu'on n'achète plus de poids en yaourt en plastique et qu'on en achète en verre pour qu'on réduise nos déchets. Et le dernier. Hop ! Allez, vas-y. Pour réduire ses déchets, la famille a aussi opté pour les achats en vrac. Et maintenant, dans ce tiroir, il y a beaucoup de changements parce qu'on n'a presque que des pots en verre. Pour le sucre, les lentilles, des céréales, des... Des fruits secs. Des fruits secs. Je trouve que c'est mieux. Déjà parce que c'est plus agréable à l'aspect. J'aime mieux avoir les pots en verre plutôt que sous les emballages. Et surtout, maintenant, ça fait moins de plastique acheté. Le défi semble relever dans les placards. Qu'en est-il du réfrigérateur ? Il y a deux semaines, cet expert avait découvert l'ampleur du problème. C'est impressionnant. Tout est conditionné dans du plastique. Aujourd'hui, Pauline a presque fait place nette, même si quelques emballages résistent. Ah, le jambon. Alors ça, clairement, quand on est consommateur et que l'industriel n'offre pas d'autres alternatives que celle-ci, on se retrouve face à un non-choix, en fait. On se retrouve obligé d'acheter ce genre de choses. Vous allez à la charcuterie, le papier, il est quand même avec un revêtement plastique à l'intérieur. Donc même si on a envie de bien faire en tant que consommateur, je ne suis pas prête à m'acheter un cochon pour faire mon propre jambon. Donc on est confronté à ce type de non-choix, en fait. En France, un foyer de 4 personnes jette en moyenne 71 kg d'emballages plastiques chaque année. En changeant ses habitudes, cette famille a pu réduire de moitié sa quantité de déchets. Tu as du sucre ? Tiens, vas-y. Et pas question de s'arrêter en si bon chemin. Je ne vais pas avoir de difficulté à prolonger l'expérience parce que ça s'intègre assez facilement dans le quotidien. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose et l'expérience, clairement, je vais la continuer. Remplacer les plastiques par des contenants moins polluants et moins dangereux pour la santé, comme le bois, le verre ou l'inox. Produire moins de déchets pour limiter la quantité de microplastiques dans l'environnement ? Une goutte d'eau, diront certains, mais ces gestes simples à la portée de tous sont sans doute les meilleures armes pour lutter contre cette menace toxique. Si on ne sait pas encore si le plastique tue ou tuera ou provoque des pathologies qui sont extrêmement délétères, la question se pose. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas conclure. Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre pour en tout cas appliquer des principes de précaution qui en plus ne touchent pas que l'homme mais aussi la santé de la planète ? Sous-titrage ST' 501